Salut mes cafardinos, comment vous allez ? Moi je vais super bien, tu sais pourquoi ? Parce que dimanche c'est le giveaway, on a atteint les 20 000 abonnés Donc merci à mes 20 000 cafardinos Qui font partie De la famille J'espère que vous allez partager ça à fond Il y en aura d'autres, donc n'oubliez pas de vous abonner A la chaîne et tout ça, il y aura des cadeaux dimanche sur mon stream Donc soyez là, à la fin De la vidéo je vous montrerai encore Ce que j'ai eu en plus dans mon inventaire Qu'il y aura encore plus à gagner parce que là J'ai eu des dingueries, j'ai eu des dingueries hier Sur le stream et avant hier soir Donc gros big up A mes cafardinos qui m'envoient plein d'amour Pour partager A tous les cafardinos, donc gros big up à ma communauté Parce que on est les meilleurs On va pas se mentir, on est les meilleurs Donc maintenant on revient sur la mise à jour Mise à jour majeure, parce que sur la map NUC Il y a eu des gros gros changements déjà Il y a des nouveaux sons Le système de sons a complètement Été Modifié, donc je vais vous donner Tout mon ressenti là dessus Donc déjà on va parler un peu de NUC, après on parlera des sons Donc là NUC déjà vous voyez bien que la rampe Tout en haut, avant il y avait des barrières à droite et à gauche C'était un peu compliqué pour les CT Qui voulaient faire un kill Et après ils étaient bloqués Ils étaient dans une cage, ils étaient un peu dans la merde Alors que là maintenant, ça va tranquille Ils prennent un petit kill, ils peuvent descendre Ils ont viré l'échelle pour pouvoir monter sur le silo BP haut, BP en haut Et BP bas pareil L'échelle ici a été bougée On peut plus monter sur le silo Voilà La toxic a été modifiée Vous voyez, ils ont fermé la fenêtre On va dire ça comme ça Je trouve ça vraiment très bien Parce que ça offrait beaucoup trop d'opportunités aux terreaux Qui se cachaient ici Qui avaient une petite fenêtre Ils faisaient un kill Ils se cachaient derrière avec les barils Et tout ça, et tout ça, et tout ça Là c'est une galère Ils ont ajouté cette caisse au niveau du coin noir Ça par contre, ça va être ça, ça, là, là Là il va se passer des partouzes ici Là c'est sûr et certain Il y a des mecs qui vont être en ligne cassés comme ça Ils vont laisser passer tous les terreaux ici Ils vont dire, ah les mecs c'est passé en bas Là il va faire un petit kill en ligne cassé ici Il va ouvrir sa ligne Hop, après il reviendra à se cacher et tout Là ça va être la pose Ça, ça va être la pose Jesus Jesus Motherfucking Jesus Ok, sinon, qu'est-ce qui s'est passé Sur la room On voit bien que là Ils ont changé Ils ont fermé un peu la ligne Je trouve ça vraiment mieux aussi Ils ont dissocié la radio de la rampe La radio de la rampe directement Voilà, il faut vraiment venir dans la rampe maintenant Pour challenge un peu le duel Alors qu'avant la ligne était trop ouverte à partir de là Je crois qu'on pouvait voir et tout ça Et c'était une galère Le CT avait quand même un bon petit avantage Donc ça c'est vraiment bien Toute la room intée a changé aussi Notamment au niveau de la porte Pareil, ils ont dissocié les deux rooms Je trouve ça mieux Ça se rapproche de source Je trouve ça plus équilibré en tout cas Et ils ont ouvert la ligne Pour le terreau qui contrôlerait la zone Au niveau de l'XT Ils ont mis des pancartes blanches Etc, etc Donc c'est excellent pour prendre des repères Comme là par exemple Je vais vous mettre un petit mur de smoke au calme Donc là Et là Voilà, les tchoulapichous Comme ça, hop, on peut passer XT tranquillou Avec bien sûr la smoke dans le garage mid Donc là, on fait un petit mur de smoke comme ça Et on peut passer Avec les repères En gros, c'est pour vous dire que la pancarte blanche C'est pas mal pour les repères Et aussi pour la visibilité C'est à dire que Quand on est CT Et qu'on prend les lignes ici maintenant Bah c'est blanc derrière Donc ça veut dire que quand les terreaux vont passer dessus Bah on va bien voir leur tête, leur cagoule noire et tout De terroristes Donc ça c'est vraiment bien au niveau de la visibilité et tout Donc c'est des petits détails Mais qui changent vraiment pas mal de choses je pense Ici, ils ont viré des petits poteaux jaunes Vous avez dit Ouais, mais on sort taf des poteaux jaunes Bah je vais vous expliquer un truc Il y avait des mecs qui montaient ici sur les poteaux jaunes D'accord Qui montaient ici Quand les mecs faisaient des strats Je parle de Je parle de De la compète les mecs Il y a des mecs qui faisaient le mur de smoke ici On va dire ça comme ça Ils faisaient le mur de smoke là, là Et ils mettaient la smoke Ici Et en fait là il y avait le poteau Et donc ils montaient sur le poteau Et ils voyaient au dessus des smoke Et enfin ils faisaient des carnages Là pareil il y avait un poteau Ils l'ont viré aussi Ce que j'ai bien aimé aussi là C'est au niveau du B1 Ils ont viré les grosses caisses et tout ça C'était vraiment trop cheaté pour les terreaux Les terreaux ils arrivaient Ils montaient sur le stylo Ils descendaient des rampes là Ils étaient là ici Ils se cachaient derrière le bordel Ils faisaient des kills du mec Qui reprenait dans le secret et tout C'était du n'importe quoi Enfin là ils ont ouvert ça là Ça c'est vraiment bien Par contre Parce que pour moi c'était vraiment C'était vraiment trop Enfin c'était vraiment trop cheaté Qu'est-ce qu'ils ont changé ? En bas là ils ont mis des Ils ont mis des petits trucs là comme ça Des petits trucs métalliques Je pense qu'au moment où on va monter Vu qu'il y a le Le skin qui se surélève Si on est là en ligne cassée Au niveau de la pancarte rouge comme ça Je pense qu'au moment Hop il va se lever Nous on va le voir Et lui il va pas nous voir Peut-être je sais pas C'est de l'imagination les mecs C'est de l'imagination Mais voilà Ce genre de choses en tout cas Je pense qu'il y a moyen Que ça a un impact sur ce genre de truc Et sinon au niveau du son Sinon au niveau du son Pareil là ils ont mis ça Peut-être qu'on tombe Ça fait un bruit métallique Et là ça fait un bruit Voilà c'est pas de bruit Ah là ça fait un bruit métallique Donc peut-être qu'après on saura Qu'il y en a un qui est tombé du vent Ou un truc comme ça Ok maintenant on va passer Au niveau du son général Le système de son a changé Donc on fait Head option Paramètres audio Et là vous pouvez voir Que maintenant on est en headphone With HRTF Donc avant c'est headphone C'est casque Là maintenant c'est With HRTF Donc le HRTF c'est quoi C'est un système audio Comme je vous l'avais expliqué Sur ma vidéo des casques Ouais Malek Je veux du 7.1 Je veux du 18.1 Ecoute-moi bien Tu peux prendre un god multifonction Frère ça sert à rien C'est sa puce amère Sur CSGO C'est Le son est émulé Par le jeu D'accord Par le système audio du jeu Donc en fait Tu prends un casque stéréo Et c'est le son qui gère tout Du truc Tu peux prendre un 7.1 Le son sera toujours celui du jeu Donc c'est sa puce amère Donc là au niveau de la spatialisation Vous allez voir un peu ce que ça donne Déjà moi Il me fait mal à la tête Le son vraiment Je suis pas content de ouf Ça agresse Vous entendez ce couteau là Ça agresse de ouf C'est strident Moi j'aime pas Moi déjà au niveau du cut J'aime pas du tout L'idée est bonne Mais j'aime pas Regardez la smoke Quand elle est bien sur ma droite Comme ça on l'entend bien Là elle est bien sur la gauche On l'entend bien Mais quand elle rebondit Encore une fois C'est Je sais pas On dirait qu'il y a des casseroles Qui se tapent entre elles Moi j'aime pas trop Grenade pareil Donc là elle a pété derrière Là elle a pété devant Vous savez bien Qu'il y a une grosse différenciation Entre devant et derrière Droite et gauche Maintenant on l'entend bien Et pareil sur Au dessus Là ça a fait au dessus Là ça a fait au dessus On va dire ça comme ça Et là en dessous Et là en dessous Ça fait ce bruit un peu plus sourd Donc il y a 4 sondes différents Je vais vous montrer les skins Je vais vous montrer les petits skins Qu'on a eu en plus Parce que c'est dimanche Le giveaway sur mon stream Donc voilà ce qui s'est rajouté en plus Ce qui s'est rajouté en plus Déjà j'ai eu ce petit cadeau Déjà Jiggle Blaze Comme ça Merci à Max qui m'a envoyé ça Notion Qui m'a envoyé ça Voilà on a un couteau Papillon stat track En plus de ce que je vous avais montré On a un couteau Doppler Voilà on a un gut knife En plus fade On a une M9 fade En plus En plus En plus de ce cut De ce cut là De celui là Les dags De ce couteau éviscéré De ce couteau chasseur cémenté De ce couteau flip knife Et encore Il y a tout ça là Regardez Il y a encore une AK Circuit d'injection A 30€ Il y a cet M4 encore A plus de 30€ Ah ouais pas Ce Tech N9 Juste le Tech N9 là Il vaut 15 balles C'est gros big up A Mecafardinos Qui m'envoie de l'amour Et tout ça Donc là Max de like sur la vidéo Max de commentaire Max de statistique Max de tout Max de tout Max de tout On s'abonne à la chaîne On vient sur Twitter On vient sur Facebook On fait péter de l'amour là Big up à Mecafardinos Je vous aime d'amour Ça c'est la preuve De tout l'amour Que vous me donnez Et que je vous rends big up мешé gaumer En Arroche Full L En